On a encore un match à domicile chez nous et puis pour aller tenter de prendre enfin ces trois points à domicile. Sur le plan de l'animation défensive, je trouve qu'on est très cohérent, on a ce bloc compact où les joueurs savent exactement, collectivement, quand, où, comment on veut récupérer notre ballon et de quelle manière. Et ça, c'est important. On peut le voir forcément sur l'animation défensive. Et maintenant, sur l'animation offensive, je vous dirais qu'il y a encore du travail et notamment en termes d'efficacité. Vous avez noté aussi qu'il nous manquait aujourd'hui Yana, notre buteur. Ça s'est ressenti et on espère le récupérer sur le prochain match. Parce que quand vous avez votre meilleur buteur dans une équipe et quand vous le perdez, forcément, vous perdez aussi en efficacité. Mais très sincèrement, j'ai envie de vous dire que j'y crois. J'ai dit à mes joueurs que même s'il n'y a pas eu ce but en première mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait fait une très, très bonne mi-temps en termes de qualité de jeu, en termes de fixation d'un côté, changement de côté opposé pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. On a vraiment eu le monopole en première mi-temps. Ça s'est équilibré sur cette deuxième mi-temps parce que Lupopo, forcément, est une belle équipe aussi. Je vous l'ai dit, c'est une belle affiche. Et ils ont essayé de forcer. Bon, voilà. On ne va pas faire la fine bouche. On est déçus, mais on va continuer à travailler. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se créer des occasions. Donc, je vous dis, en première mi-temps, c'est créer quand même deux, trois occasions franches qui devaient aller au fond. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que, oui, on doit progresser. Parce que pour pouvoir marquer, il faut cadrer, exactement. Et on va essayer de travailler, continuer ces longs pour pouvoir trouver cette efficacité. On a pu se créer quelques occasions, mais de l'autre côté, Lupopo a été bien organisé. Vous savez, c'est une belle équipe. Je vous l'avais dit en conférence de presse. Ils ont notamment le coach Makassouba qui vient de revenir et qui a apporté aussi cette grinta, cette organisation. Et donc, on savait que ça allait être compliqué. Oui, on a des garçons sur le banc, d'ailleurs, qu'on a fait rentrer, des jeunes. On a fait rentrer Missouri pour nous apporter un peu plus de profondeur. Bon, ça n'a pas marché, mais vous savez, j'ai pas mal de jeunes aussi pour leur faire confiance, pour leur donner la possibilité de s'exprimer et puis d'exploiter le maximum de cette équipe. N'oubliez pas qu'on a trouvé un effectif, qu'on n'a pas pu recruter parce qu'on est frappé d'interdiction de recruter. Et on va exploiter le maximum de ce groupe-là. Et ce n'est pas fini. Il reste encore beaucoup de matchs. On va se battre jusqu'à la fin pour accrocher une place africaine. Et on est déterminé. C'est notre objectif. En tout cas, vous savez, quand vous avez le meilleur buteur dans votre groupe, dans votre équipe, un buteur, c'est important de le choyer. C'est important de le préserver et de faire en sorte qu'il continue à marquer. Et forcément, quand il n'est pas dans le équipe, ça peut se ressentir. Un buteur, c'est quelqu'un qui donne confiance aussi à tout l'ensemble du groupe. Et le fait d'ouvrir la marque transcende le groupe. Aujourd'hui, il n'était pas là. On a senti. On a senti. On a essayé de faire des changements. Bon, je n'aime pas parler comme ça, mais c'était l'opportunité pour ceux qui l'ont suppléé de pouvoir montrer qu'ils étaient capables de pouvoir le suppléer. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Donc, à moi d'en tirer les conclusions pour les prochains matchs. C'est aussi ça la problématique. Quand vous ne pouvez pas recruter, vous êtes limité aussi dans vos choix. Mais voilà, on va essayer. Notre travail, c'est de trouver aussi des solutions et on va essayer de trouver au moins des solutions pour le prochain match.